Et comment il était droit, et comment il ne mentait pas, et comment il était infectieux sur chaque argent et qu'il ne prenait pas de ça, etc. Il s'est dit, un homme comme ça, c'est exactement ce que j'ai besoin. Un homme de confiance à un milliard pour ça. Et l'empereur l'a appelé, il lui a dit, je veux que tu restes à côté de moi et que tu sois avec moi dans mon business. Et tout de suite, il a compris que c'est Rabenu qui lui fait ça et il doit être en exil. Alors il a dit, ok. Et il a commencé, maintenant c'était un pays, il n'y avait pas un seul juif là-bas, un seul juif. Alors Rabbi Shimon, le pauvre, il a galéré comme jamais on peut s'imaginer, puisque imaginez-vous Rabbi Shimon, un tzadik, qu'il n'a pas une seule faute. Un grand tzadik, il parle avec Dieu, etc. Et qu'il doit habiter maintenant avec des rustres, des russes d'avant, des grossiers, des gens qu'ils n'étaient pas... Il devait habiter avec eux, et il devait faire attention de ne pas manger des choses pas cachères, et de prier trois fois par jour, et d'étudier, etc. Et qu'il soit, c'était très 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 dur pour lui. Mais c'était pas ça le plus dur. Le plus dur c'était quelque chose d'autre. C'est que malheureusement, l'empereur avait une fille, et que la fille est tombée amoureuse de Rabbi Shimon. Et l'empereur a appelé Rabbi Shimon, il lui a dit, écoute, en plus de tout ça, que tu es mon bras droit, et que tu es un homme droit, je veux que tu te maries avec ma fille. Ma fille, elle est tombée amoureuse de toi. Et il n'y a pas un homme meilleur au monde que je peux lui donner, comme toi. Alors, alors tu vas dire oui. Et là, Rabbi Shimon, il s'est dit, déjà, je suis loin. Déjà, je suis complètement... Maintenant, c'est ça qu'on met sur mon dos, de... Maintenant, avant, tu ne pouvais pas choisir avant. Avant, c'était oui ou... Ou non. Voilà. Ou alors... Alors, Rabbi Shimon, il a dit, tu sais, j'ai une autre vie quelque part, etc. Ça ne se fait pas. L'empereur, il lui dit, bon, j'organise le mariage. Et Rabbi Shimon s'est marié avec la fille de l'empereur. Et la fille de l'empereur, le soir du mariage, elle s'approche de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il lui fait montrer comme quoi... Il est fatigué, il n'est pas bien. Alors, une semaine passe. Après que la semaine se passe, elle se rapproche de Rabbi Shimon. Et lui, il sait lui trouver une excuse. Et un mois, et deux mois, et trois mois. Et à chaque fois, il a une autre excuse. Jusqu'à qu'un jour, il lui dit, mais dis-moi, « Je ne suis pas belle, je t'ai fait quelque chose de mal, pourquoi tu ne me touches pas ? Je suis ta femme. » Et là, Rabbi Shimon lui dit, « Je suis juif, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une vie, j'ai tout. Mais ton père, il m'a obligé de me marier avec toi. Mais moi, je ne peux pas te toucher. » Alors, elle a dit, « Ben non, je veux que tu sois mon mari, etc., etc. » Et le pauvre, il a souffert un an de martyr, un an, comme Youssef Hadzadik. Tous les soirs, il a essayé de le... De le... De le... De le croiser. Jusqu'à qu'un jour... Un jour, elle s'est approchée de lui, elle s'est jetée sur lui, elle l'a enlacée. Et Rabbi Shimon, il a vu qu'il était en danger énorme. Il a pris un cutter, et il s'est ouvert les lèvres. Et il y a eu un gicle de sang. Vous savez, dans les lèvres, il y a beaucoup de sang. Et quand tu ouvres, ça gonfle tout de suite. Et au moment où elle a vu ce gicle de... Elle s'est vite retirée par derrière, et lui, il a pris ses valises, et il s'est barré. Tout ça, cette histoire, c'est trois ans. Et c'est là où il est revenu chez Rabbeinu, après trois ans. Et tout sa vie a continué. C'est-à-dire, on apprend que c'est quoi la grandeur de ce Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'il a tenu... Il a tenu... Il vivait avec une femme qui était non-juif, qui était sous son toit, qui pouvait faire ce qu'il avait envie, et il n'a rien fait. Donc on voit que Rabbeinu, il a dit sur lui qu'il était sans faute. Continue, il disait également que bien qu'il pouvait interpréter le nom d'une personne, pour un homme qui posséderait ce même nom, l'interprétation serait totalement différente. Voilà, ce n'est pas parce que l'autre, il s'appelle Shimon, que ça veut dire la même chose, que lui aussi il est sans faute. Chacun, il a son explication. Il disait qu'il connaissait tous les secrets des noms. Il disait que son enseignement était d'un niveau très élevé, et encore plus, lorsqu'il utilisait des secrets postiches, ou qu'il maniait des lettres d'un mot pour les placer dans un ordre différent, dans le but d'appuyer ses dires. Ça veut dire que Rabbeinahman, il a dévoilé dans les taurots du Likouté Moran, quand Rabbeinahman, il emploie des initiales de Rachetevot, ou de Sophetevot, ou de Gimatria, il dit qu'à chaque fois qu'il emploie cette signification-là, cette taurot-là est encore beaucoup plus grande que les autres taurots. Parce que des fois Rabbeinahman, il a dévoilé des taurots où il n'y a pas d'Avka, des Rachetevot, etc. Pourquoi ? Parce que pourquoi Rabbeinahman a employé ces noms-là ? Il a employé ces noms-là parce qu'il ne pouvait pas trouver un passouk qui voulait dire la chose, alors il a employé une Gimatria, une valeur numérique, ou alors des Rachetevot. Et c'est encore plus haut qu'Abenahman. Il emploie des Rachetevot, ou des Sophetevot, ou des Gimatria. Pourquoi ? Parce que c'est un niveau qui est plus élevé. Et c'est tellement haut qu'il ne peut pas le faire descendre en bas. Il essaye donc de le trouver des initiales. Il joue avec les mots. Et c'est comme ça que Rabbeinahman nous apprend. En fait, notre ignane de nom. En résumé, mes amis, on a étudié ce soir l'emploi du nom, comme quoi le nom n'est pas aussi nul qu'on croit. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas donner des noms qu'on a envie à nos enfants qui sonnent beau. Non, mais ça vient naturellement dans la façon dont c'est fait. C'est le nom que... Voilà, c'est ça. D'accord, mais il faut d'abord avoir des connaissances. Et c'est sûr qu'à la base, Dieu il veut, mais tu peux changer les choses. Ça veut dire qu'il faut que tu saches que ça pèse lourd. Le nom que tu donnes, ça pèse lourd. C'est une tâche que ton fils aura toute sa vie. Tu comprends ? Oui, bien sûr. Mais ça veut dire, facilite au moins. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un, comme avant, on donnait les noms par rapport aux stars de cinéma ou alors qu'on entendait, etc., c'est dommage qu'un enfant, il va grandir avec un nom de je ne sais pas quoi. Tu comprends ? C'est pour cela qu'il faut faire attention d'essayer d'employer des noms qui sont importants, qui veulent dire quelque chose d'important. Qui ont une importance. Voilà. Et il faut savoir quand même que malgré tous les noms, un homme a le choix et le libre arbitre de faire de sa vie ce qu'il veut. Malgré tout ce qu'on lui met. C'est-à-dire, si un mec, on l'a appelé Nimrod, ou alors on l'a appelé Amman, et bien malgré ça, après tout, Rabenot nous dévoile que chaque homme au monde a le libre arbitre et qu'il peut changer tout. L'exemple le plus grand au monde, c'est qui ? C'est Moshé. Moshé, son nom, si on prend les valeurs numériques et si on prend les explications de Moshé, ce nom-là, c'est un nom qui décrit un tueur, un violeur, un kassan. Quoi ? Quand tu déchiffres ? Le nom en lui-même, dans son potentiel du nom, c'est un nom de tueur, de voleur, de violeur, de menteur, de méchant, de tout. Et Moshé Rabenu, par sa grandeur, il a tout échangé en sainteté. Et depuis, ce nom est devenu saint. Depuis, ce nom est devenu saint. Donc on voit de là que malgré tout, ces choses-là, ça veut dire que quand vous allez chez un rave et qu'il vous dit, mon nom veut dire ça, mon nom veut dire ça, tout peut changer. On peut tout changer. On a, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Bakadosh Baruch Hu nous a mis des forces qu'on peut tout changer par la prière, par la volonté. On a possibilité de tout changer. Donc en fait, à la fin du compte, tout dépend de nous. À la fin du compte. Tout dépend que de nous. Alors Rabenu, il dit entre Shmad et Ratzon. Ouais. Ça veut dire quoi ça ? Shmad et Ratzon, Moshé, c'est la valeur numérique de... de... 345. Shmad, c'est la valeur numérique 344. Et Ratzon ? 346. C'est-à-dire que Moshé, il se tient entre le Shmad et le Ratzon. C'est quoi le Shmad ? Le Shmad, c'est la... La destruction. Et le Ratzon, c'est la volonté de pouvoir tout. C'est-à-dire Moshé, en fait, il se tient entre le bien et le mal. C'est-à-dire que ce nom-là, il a les deux forces. Ça dépend où tu vas. Tu comprends ? Mais Moshé aussi, c'est celui qui est la barrière entre le mal et le bien. C'est lui, tous les coups, c'est lui qui le reçoit. Pour pas qu'il y ait un mélange entre le bien et le mal. L'autre sadique, il se tient tout le temps dans la barrière, entre les deux camps. Pour pas qu'il y ait un mélange. Alors toujours, c'est lui le pauvre qui va recevoir tous nos péchés. C'est lui qui va tout supporter, ce qu'on nous donne, pour que nous, on puisse rester dans le bon terme. C'est ça que ça veut dire. Voilà, mes amis, c'était notre... C'est ça comment ? C'est ça comme là-haut. C'est... Il y a quelque chose à dire. Arrête, Arrête, Arrête. Qui a pas fait Arrête ? Il dit, mais Avodatecha, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu sais quoi ? Avodatecha ? Non. Tu as tu l'as ? Non. Avodatecha. C'est laquelle ligne, Avodatecha ? La sixième ligne. Après combien de temps de Tzetaïko Khaavim ? C'est Hatsot ? Six heures. Avodatecha, c'est la Gimatria aussi de Hatsot. Quand tu feras Hatsot, tu comprendras c'est quoi le secret de Gana. C'est ça. Hatsot, ve'emats, b'avodatra. Mais quand il y a un prêtre, il dit, vous vasez, il a déjà légué. Mais il a déjà légué, là. C'est un autre truc. Vas-y. Allez, viens le pétex, il faut le dire. C'est important. Ouais. Un jour, on va les tuer, il y a un approfondi, c'est en bête. J'ai plan, un jour, un jour. Tu sais comment dire ? Rabelou disait toujours un jour, donc ce jour, il a dit c'est bon. Non, mais c'est maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Mais les gens s'en foutent complètement. Mais c'est pas grave, il y en a qui veulent savoir. Jérémy, on est bon, c'est Hermia ou Hermia ou Hermia ou? Pour les chats, Hermia, Hermia ou c'est la même chose. Enfin, un chat. Hermia, Hermia ou c'est la même chose. Alors, oui, c'est deux noms. Parce que c'est comme ça, c'est le même nom. Des fois, j'en attends à écrire Hermia, je vais écrire Hermia ou Hermia ou. C'est comme ça. Allez, qu'est-ce qui veut monter faire Marie-Ville? C'est toi, Marie-Ville. Ah, Marie-Ville. C'est où, Monté? Il y a un étage. Monté, c'est vous, c'est mon technifo. Ah, bah ça, c'est...